Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 5 de notre Let's Play Sans Baby Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Et donc, nous avons notre foyer qui est plein, nous avons 7 enfants, nous avons fait 5 anniversaires à l'épisode précédent et on n'avait plus vraiment beaucoup d'argent. Donc, vous allez voir, j'ai joué un petit peu en off, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, j'ai bien suivi vos conseils. Vous m'avez parlé des lits superposés, j'avais complètement zappé ça, c'est tellement ingénieux, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Eh bien merci, vous êtes là, heureusement, donc j'ai mis des lits superposés, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et puis c'est parti, on va tout de suite se retrouver avec nos sims. On se retrouve donc avec notre grande famille Tanaka et vous pouvez voir qu'il y a eu du changement. Alors, quand on s'était quitté, on était le matin, les enfants venaient juste de partir à l'école et on avait fait vieillir les deux bébés en bambin. Donc là, il est 20h, vous vous doutez que j'ai un petit peu joué en off. Alors, on a 914 simflouzes en poche, vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai rétréci la taille de la pièce puisque j'ai vu vos commentaires et vous m'avez dit, mais mes des lits superposés, ça te fera gagner de la place ? Et je me suis dit, bah ça fera aussi gagner de l'argent puisque je vais enlever des murs et les murs, vous savez que ça coûte très cher. J'ai mis trois lits superposés, j'ai mis une table là, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois, les bambins n'arrêtent pas de descendre pour déposer leurs assiettes, un truc assez relou. Voilà, donc je me suis dit, au moins les bambins resteront là et ils poseront l'assiette ici et moi je nettoierai. Donc on a tous les lits qu'il faut, j'ai réduit la pièce, j'ai rajouté un petit tapis ici et vous pouvez voir que j'ai changé les murs et le sol. En fait, les murs et le sol qu'on avait, ils coûtaient beaucoup plus cher que ceux que j'ai mis là. Donc sur la totalité, je me suis gagné, je crois, au moins 200 simflouzes en changeant les murs en haut et en bas. Donc là, j'ai changé ici, vous pouvez voir, c'est plus du tout pareil, on est parti vraiment sur un style japonais de fou. J'ai rajouté deux chaises, j'ai rajouté un bureau ici, on n'a pas l'argent pour un ordinateur. J'ai changé le sol et pareil pour la salle de bain ici. J'ai mis ça, c'est trop mignon ! Et j'ai changé ce toilette. Alors là aussi, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. J'ai mis le toilette le moins cher parce qu'on avait un toilette, bah le toilette d'escapade enneigée qui coûte grave cher en fait. Et sinon, elle a fait aussi de la peinture. Donc forcément, ça nous a rapporté de l'argent. D'ailleurs, on a ça à vendre qui coûte 556 ! Mais attendez, elle est niveau quoi elle ? Excusez-moi, Anna, tu es niveau combien en peinture ? Tu es 6 ! Ah oui quand même ! Les enfants sont rentrés de l'école. Ils ont fait leur devoir sur la table à manger, j'étais très contente. Ils ont fait leur devoir tous ensemble. Donc ils sont trop mignons, ils sont encore habillés dans leur tenue d'école. On peut voir que la petite Midoli, elle est bientôt 3 en créativité et sinon elle est 2 de partout. Son frère, Kazuo, il est 2 de partout. Mais faculté motrice, ça augmente pas mal. Et sa sœur, Yoko, faculté mentale pour l'instant, elle est que 1. Mais sinon, le reste c'est à 2, c'est plutôt bien. Alors je suis juste écœurée parce qu'en fait, c'est le week-end, c'est samedi-dimanche. Donc ils ne vont pas à l'école, donc je ne peux pas leur faire augmenter leurs notes. Donc je suis un petit peu dégoûtée, voilà. Oh vous êtes tendu encore à cause du feu ? Bah va faire de la balançoire toi, allez. Toi tu vas repartir faire des expériences, ça va être très drôle. Mais s'il te plaît, ne crame rien ! On a Anna qui est en train d'apprendre à aller sur le pot à Annika, c'est ça ? Akina, Akina. Compliqué tout ça, compliqué. Oh yes, Yoko, attends le niveau 3 de la compétence faculté motrice. Aussi j'ai changé la coupe de cheveux d'Anna, attendez que je vous montre ça. Alors, je ne lui ai pas coupé les cheveux, par contre je lui ai mis une coupe de cheveux attachée, puisque maintenant elle s'attache les cheveux, et un petit peu négligée, voilà. Parce qu'elle avait une coupe de cheveux très lisse, voilà, comme si elle passait beaucoup de temps à s'en occuper. Là, elle n'a plus le temps de s'occuper de ses cheveux. Donc elle les attache, elle les laisse naturelles, un petit peu ondulées. Et je trouve que c'est plutôt réaliste et pas mal, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, bah, il faut s'occuper des gosses. Alors attendez, qu'on regarde les compétences de Ikari et sa jumelle Atsuka. Ikari, elle est 3 en communication, 5 en imagination, 3 en mouvement. Donc il lui manque peau et réflexion. Ah oui, Ikari, il faut réfléchir là. Sa soeur Atsuka, elle est 2 en réflexion, elle continue d'augmenter, donc c'est parfait. Peau, elle est que 1. Mais elle est déjà 3 dans tout le reste ? Mouvement, imagination, communication ? Mais parfait ça ! On va peut-être pouvoir les faire vieillir aujourd'hui, les deux jumelles. Oh, ce serait pas mal. Enfin, pas aujourd'hui, dans cet épisode plutôt. Pas aujourd'hui, là, il est vendredi 21h, non, non, non. Il y a le petit Ikaru qui demande de l'aide pour le pot, donc c'est très bien. Est-ce qu'on a de la nourriture ou pas ? Telle est la question. Ah oui, on a de la nourriture, c'est bon. Vous m'avez demandé de faire un salon super cosy familial. Alors quand on aura de l'argent, je ferai ça, mais là, vous voyez, j'ai déjà rajouté un petit tapis. Tous les enfants vont aller prendre une portion puisqu'ils ont faim. Alors elle, elle a faim aussi, mon Dieu, mais elle a besoin d'aller aux toilettes. Donc est-ce que tu paies l'auto-aide ? Voilà, va sur le pot comme une grande. Je crois que c'était 8 portions maximum, là, je crois qu'on va plus avoir de portions pour les enfants. Maman, elle va faire un nouveau repas, écoutez, on a de l'argent, on a de l'argent. Niveau 5 de la compétence cuisine, Anna, bravo ! Toi, t'as juste envie d'aller aux toilettes aussi ? Bah écoute, va aux toilettes. Et après, je propose qu'elle aille faire quelque chose de créatif. Elle peut dessiner des formes. Il y a tellement de gens dans cette famille, c'est fou. Madame, vous êtes fatiguée, il faut aller dormir, hein. Va dormir, Icaru. Atsuka, punaise, c'est trop dur, là, je me confonds. C'est tellement mignon, les enfants ! J'adore, c'est trop pipou. Toi, ça va, t'es plutôt bien, Midoli. Niveau 3 de la motricité, Kazuo, parfait ! Les enfants peuvent pas nettoyer ça ? Ah si, les enfants peuvent nettoyer ça, mais c'est incroyable ! Niveau 3 de fitness, Anna. Quand tu nettoies, ça fait de la fitness, c'est génial. Il y a Anna qui mange enfin, après tous ses enfants. Écoutez, maman, elle va faire un petit pissou et elle va faire de la peinture, vu qu'elle est pas trop fatiguée. Non, faut qu'on gagne de l'argent, là, un peu, hein. Toi, tu nettoies tout, c'est bien. Ça, on va le mettre au frigo. Lave-toi les dents et après, tu vas aller dormir, mon loustique. On a tous les enfants qui dorment. Ah bah non, elle vient de se réveiller, Midoli. Ah, c'est parce que quelqu'un pleure ? Oh, pourquoi tu pleures, toi ? Va dormir ! Demande une histoire, alors. Il reste combien de jours avant qu'elle vieillisse, Anna ? 17 jours ! Faut qu'on ait des enfants avant qu'elle devienne adulte, moi, hein. J'ai pas envie. 344, pas mal ! Ah, elle doit raconter une histoire à Atsuka. Ah oui, c'est vrai que notre aspiration, faut qu'on raconte deux heures des histoires. Alors, on est encore loin, là. La pauvre Anna. Bon, en vrai, elle est contente. Franchement, ça se voit sur son visage, elle a le sourire, elle a une grande famille. Elle a une très très grande famille. J'aime bien cette chambre, en vrai. Tout le monde fait dodo, c'est trop bien. Allez, lis-lui une petite histoire. C'est bon, on a la petite Atsuka qui a réussi à dormir. On a validé une heure sur deux pour lire une histoire à un enfant. Allez, maintenant, lis une histoire à Akina. Et tout le monde va enfin pouvoir dormir. Elle est vraiment trop mignonne, Anna, avec ses enfants. C'est bon, elle s'est endormie. On va pouvoir vendre notre toile, mais nous aussi, on a sommeil, donc on va aller dormir. Midoli vient de se réveiller. Écoutez, vu que tous ses besoins ont l'air d'aller, elle va faire une expérience en espérant ne rien faire exploser. Ne mets pas le feu, s'il te plaît. Ne réveille pas tes autres frères et sœurs. On va éviter, Midoli. On a Yoko aussi qui vient de se réveiller. Eh bien, elle, elle va aller dessiner des formes. Et le petit Kazuo aussi qui s'est réveillé. Tous les enfants se sont réveillés en même temps. Kazuo, il n'est pas super propre. Eh bien, il va se réveiller en prenant un petit bain. Ça va lui faire du bien. La maman, elle en est où, elle ? Elle, ça va, la maman. Mais écoutez, quand elle se réveillera, elle va refaire une petite toile. Yoko et Midoli, elles sont trop mignonnes. Regardez-les, en train d'augmenter leurs compétences. Et lui, je pense qu'après, il va faire de la balançoire après son bain. Qu'est-ce qui s'est passé avec toutes mes plantes, là ? C'est une blague ? Pourquoi mes plantes, elles ont disparu, les gens ? Normalement, je devais pouvoir vendre. J'ai vu tout à l'heure qu'elles étaient remplies de fruits et tout à vendre. J'ai quitté et je suis revenue, mais les plantes n'ont pas du tout repoussé. Voilà, donc je peux juste pulvériser de l'insecticide et désherber, mais je ne peux rien vendre alors qu'on avait plein de choses à vendre. Ça m'énerve ! Geoffrey Plenoza souhaite venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord ? Si tu veux voir tes enfants, pourquoi pas ? Allez, viens Geoffrey, viens. Waouh, elle est canon cette toile ! Elle doit coûter super cher. Ah bah non, pas tant que ça, 389, on ira la vendre après. Très jolie toile. Midoli aussi, elle va manger des céréales. On a la petite Atsuka qui est réveillée. Alors Atsuka, tes compétences, t'en es où, toi ? Fais la réflexion. Après, il manquera le pot et sinon, on pourra la faire vieillir, Atsuka. On pourra peut-être la faire vieillir aujourd'hui ou demain. La petite Ikari, elle, c'est le pot. Elle est capable d'y aller toute seule, donc elle va y aller, puisqu'elle a très envie d'y aller en plus. Sinon, outre le pot et la réflexion, elle est pas mal, Ikari. Niveau divertissement, ça va pas. Elle ira jouer un petit peu à l'intérieur. Ok, on s'occupe de tous les enfants, tout va bien. Ah, il y a votre père qui est arrivé. Nous, on s'est occupés du jardin, mais bien sûr, on ne peut rien vendre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a envoyé un bisou, là ? Non, mais on veut pas que tu sois notre chérie, plein aux as. Pourquoi t'es vénère, là ? Dégage, hein. Si tu fais le vénère, tu dégages direct, par contre. Je t'explique. Bah, écoute, Midoli, toi, t'as besoin d'aller te laver, donc je propose que t'ailles faire une petite douche. Ce serait bien aussi qu'on rajoute une salle de bain en haut. Je sais. Niveau 3 de la réflexion, Atsuka ! Parfait ! Ok, il parle à son père, très bien. Ils s'entendent bien ? Super. Elle chante sous la douche, Midoli ! Elle est trop mignonne ! Et toi, Yoko ? Mais bah, faut que tu fasses un petit pissou, et puis après, t'iras prendre aussi une douche, quand ta sœur, elle aura fini. Atsuka, il te manque plus que le pot, en fait. Bah, demande de l'aide pour le pot. Aïe, 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 caramba ! C'est un samedi compliqué, déjà. Alors, qui a faim ? Toi, tu as un petit peu faim. Allez, prends une portion. Toi, tout va bien. Toi, tout va bien. Toi, t'as assez faim. Toi, ça a l'air d'aller, et toi, tu as faim, donc tu vas venir prendre une portion. Tu sers pas à grand-chose, Plenozas, hein ? Allez, Atsuka, Opo, Opo ! Il faut que t'augmentes ta compétence, parce que là, c'est pas possible, hein ? Venez, on va essayer de chercher des jouets jetés dans la poubelle. Peut-être qu'elle va trouver quelque chose. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on prenne le courrier. J'ai pas pensé. Elle a sauté dans la poubelle ? Elle va être crade, Yoko ! Yoko n'a rien trouvé d'intéressant, et Midoli atteint niveau 3 de créativité. Mais Yoko, t'es pas crade ? Yoko n'est même pas sale. Écoutez, notre jardin, il est toujours mort, hein ? Bah oui, il a disparu, notre jardin, bien entendu. Elle est trop mignonne ! Elle met ses doigts de partout, elle ! Anna va prendre le courrier, ensuite, elle va manger un petit peu, parce qu'elle aussi, elle a faim. Il y a tous les enfants qui descendent, là. Alors, on a eu quoi au courrier ? Un jouet, ça se vend 35 ? Ok, super. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Midoli qui fait la vaisselle, trop mignonne ! En vrai, on va avoir assez d'argent pour s'acheter un ordinateur, hein ? Parce que j'aimerais bien qu'elle se mette en indépendante, et qu'elle travaille peut-être dans l'écriture ou des choses comme ça. Ça pourrait être bien. Venez, on essaye d'avoir une carrière, puisque là, ça va, on arrive à gérer, en vrai. Attends, niveau 2 de communication, Akina. Parfait ! Regardez comment Kazuo prend son rôle de grand frère, autant à cœur, c'est trop cool ! Nous, on va se lancer dans une carrière avec Anna. Donc, ça doit être une carrière où on reste forcément à la maison, et on avait dit, je crois, que c'est indépendante. Donc, tu peux être quoi ? Artiste numérique, auteur, créatrice, enquêteuse paranormale, photographe de mode, programmeuse. Oh, de la programmation, c'est sympa, ça ! J'ai bien envie qu'elle soit peut-être dans l'auteur. Écoutez, elle va se mettre en indépendante, et donc, elle va sélectionner une agence. On a quoi ? Bah, mot percutant, c'est pour être auteur indépendant. Il y a photographe, fabricante d'objets, programmeuse indépendante. Ah, j'hésite ! J'aimerais trop avoir votre avis là, maintenant. Si on était en live, vous me l'aurez dit, mais... Faut que je réfléchisse. Programmeuse, vous voulez connaître un petit secret ? Vous n'avez pas besoin d'être une experte en informatique pour être une fantastique indépendante. Il vous faut juste un PC, un moteur de recherche et une volonté de faire pour gérer les lubies des créatifs. Cela dit, cela aide d'être une experte. Ok. Et auteur, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Quand les gens nous voient dans la rue, ils nous montrent du doigt et s'écrit. Ce sont des auteurs de mots percutants ! Bon, d'accord, ce n'est pas vrai. Un jour, peut-être, nous effectuons des missions allant de la relecture à des contrats de préplume pour des célébrités. Prenez un clavier, lancez votre traitement de texte préféré et rejoignez-nous. Ouais, parce qu'en plus, tu ne peux même pas faire des trucs forcément pour les enfants. Donc, quitte à faire de l'écriture, si ce n'est pas pour les enfants et que c'est pour des célébrités, je n'ai pas trop envie. Vous savez quoi ? Elle va aller dans la programmation. Oh, j'ai trop envie de tenter ça. Ok, Kazuo, trop en social, parfait ! Est-ce qu'on ne peut pas peut-être chercher un petit contrat ? Mais déjà, il faudrait peut-être qu'on ait un ordinateur, suis-je bête ? Voyons, attendez. Non mais moi, je vais vite en besogne. On va prendre celui-ci. Donc, avant de chercher des contrats, on va quand même s'entraîner à programmer. Histoire d'avoir au moins le niveau 2, vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, les enfants ont l'air d'aller super bien. Toi, t'as peut-être un petit peu faim, prends une portion. On a acquis la compétence programmation, ça c'est parfait. Tous les enfants parlent ensemble, je trouve ça adorable. Oh non, c'est cassé ! Arrête de programmer, va réparer vite ! Euh, tu arrêtes ? Tu arrêtes tout de suite, Plenozas ? Il a toqué à la maison, très bien. On n'a pas le temps là, en fait, tu remarques pas ? Mais regardez-moi cette famille ! J'ai jamais autant aimé jouer avec des enfants, c'est fou quand même. Ok, Anna peut vendre sa toile, très bien. Niveau 3 de la compétence communication, Akina, bravo ! Donc Anna, elle va retourner s'entraîner à la programmation. Ou alors, elle peut déjà chercher un contrat, pourquoi pas ? Écoutez, on tente, on tente, au point où on en est. Midoli, elle est en train de faire des expériences. Le petit Icaru, il joue. Voilà, il augmente son divertissement, c'est parfait. Alors, un contrat, il faut être niveau 1. Donc, cryptage de données privées, ça rapporte jusqu'à 135. Bon, on va tenter ça, hein, écoutez. Alors, pour Ikari, elle va faire qu'est-ce que c'est avec plein de choses pour augmenter sa réflexion. Et pour sa sœur, Atsuka, ce qui lui manque vraiment, c'est le pot. Atsuka demande de l'aide pour le pot, comme ça, elle va atteindre le niveau 2. Donc, c'est plutôt pas mal. Niveau 3 de faculté mentale, bravo ! Et niveau 4 d'imagination, Icaru, très bien. C'est bon, Atsuka a le niveau 2 de la compétence pot. Très bien, donc elle pourra aller aux toilettes toute seule. Ouh là, elle a sommeil, va dormir, Atsuka. Eh ben, elle s'est endormie. Elle s'est ratatinée par terre, elle est trop mignonne. Oh, adorable. Bon, Anna aussi, elle est fatiguée, donc elle va aller dormir. Notre contrat, on a combien de jours pour le faire ? Il faut qu'on discute avec le client, il faut qu'on crypte des fichiers. Ok. On a jusqu'à mercredi, on est samedi. Ça va, on a le temps ! En haut, on a presque tous les enfants qui dorment. On a juste deux bambins qui sont encore réveillés. Toi, t'as un petit peu envie d'aller sur le pot, mais bon, t'as pas le niveau 2 du pot. Donc écoute, euh... Non, continue d'empiler, c'est très bien. Ta maman, elle est fatiguée, il faut qu'elle se repose, la petite Anna, là. Ikari, elle a le niveau 2 en réflexion, donc c'est plutôt pas mal. Anna est réveillée, elle est en train d'apprendre à aller sur le pot à Ikaru, puisque Ikaru, il est niveau 1 du pot, et il avait très envie d'aller aux toilettes, là, le petit. Voilà, essaye de passer niveau 2, ce serait sympathique, Ikaru. Ensuite, notre petite Anna, elle a besoin de se laver, mais on a aussi Akina, qui est très sale. Donc on va donner un bain à Akina, je pense. Oui, il atteint le niveau 2 du pot, il pourra y aller tout seul, très bien. Là, le but, c'est de faire grandir Ikari et Atsuka, mais on n'y est pas encore, là. Je gère plutôt bien les besoins, je crois. Les enfants, ça a l'air d'aller, il va falloir aller au pipi. Anna, elle va enfin nettoyer Akina, qui est vraiment cracrin. Là, son hygiène, ça va pas du tout. On est combien en compétence éducation, nous ? Éducation, on est 8 ! Ah oui, ça va bien, là, éducation. Le petit Kazuo, en se réveillant, il va nettoyer les affaires de sa sœur, hein ? Voilà. Prends une douche, là, vite. Puis ensuite, il faut que tu fasses ton contrat de programmation, là. On va discuter avec le client, ce serait bien. Niveau 3 des facultés motrices, Midoli, parfait ! Elle, elles font de la balançoire, elles sont trop mignonnes, par contre. Toi, t'as sommeil ? Eh ben, écoute, va dormir, Akina. Niveau 4 de motricité, Yoko, très bien. Le petit Kazuo qui nettoie toutes les assiettes. Merci beaucoup, Kazuo. Ah ben, regardez, là, on a des trucs qu'on peut vendre. Non, mais c'est n'importe quoi, sérieusement. On est passé en hiver ! Mais c'est trop bien ! Bon, les arbres sont toujours moches en hiver, mais j'ai envie qu'il neige. Ça va, les enfants se gèrent entre eux. Toi, t'en es où, là ? Bon, ça augmente la réflexion, hein. Niveau 2 de faculté mentale, Yoko, parfait ! Maman est en train de crypter un fichier. Écoutez, vu qu'elle a un peu envie d'auto-héte, après, elle va aller sur le pot, comme une grande, pour augmenter sa compétence. Ok, Atsuka a très faim, et son frère Icaru aussi, donc ils vont aller prendre une portion. Oh, mais attendez, je crois qu'elle est bientôt au niveau 3, là. Oh, yeah ! C'est juste le pot qui est vraiment long à monter, je crois que c'est le truc la plus longue à faire, le pot. Oh non, quelque chose a mal tourné pendant le cryptage, le fichier a été corrompu. Ah, donc c'est pas grave, on cryptera plus tard, hein. Écoutez, les enfants qui mangent par terre, c'est toujours mignon, c'est abusé. Oh, y'a plus de part ! Zut, Midoli qui voulait manger, y'a plus de part. Écoute, tu vas prendre un repas rapide, et puis ta maman fera un repas après. Si seulement les enfants pouvaient cuisiner, ça serait cool, mais non, c'est que les ados. Et toi, bah, il traîche juste le pot, ma petite haute a augmenté, donc c'est ce que tu vas faire. Une réflexion, donc, elle va dormir. Kazuo, toi, tu vas très bien, va faire de la balançoire. Niveau 4 de mouvement, Ikari, parfait ! Alors, pour les enfants ici, ça va très bien normalement, hein. Tout va bien, toi t'as juste envie d'aller sur le pot. Est-ce que tu peux y aller comme une grande ? Non, t'es pas niveau 2. Arf, t'auras besoin de ta maman, c'est pas grave. Anna se repose petit à petit. Bon, Anna, elle va un peu mieux niveau sommeil, donc je pense qu'elle va quand même donner une petite leçon de pot à Akina, puisque Akina a besoin d'aller aux toilettes, elle est toujours pas niveau 2. Pourquoi t'as refusé d'aller aux toilettes alors que t'as envie d'aller aux toilettes, espèce de débile ? Elle s'est mise en colère, elle nous a fait un caca nerveux. Toi, ça va ? Ah, toi t'as très faim, c'est vrai. Mais on n'a pas fait à manger encore pour l'instant. Toi, t'es en colère parce que t'as sommeil. Bah, viens dormir ! Maman est en train de donner un bain, très bien. Qui est-ce qui pue sinon ? Toi, tu meurs de faim, attends, viens ici. Oui, t'as très faim, oui, 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 oui. Manger un repas rapide, desser le sang lactose, arrête de donner le bain, t'as pas le temps. Sinon, la petite, elle va t'être retirée là. Tu le laisses, tu le poses et la petite, elle va le manger. On a donc Midoli et Kazuo qui font dodo et la maman Anna, mais les autres ne dorment pas. Niveau 4 d'imagination, Akina, très bien. Niveau 4 de communication, Ikari, elle est vraiment bien, Ikari. Mais Ikari, il lui manque quoi, elle ? Il lui manque juste le pot. Il faut vraiment qu'elle réussisse au pot, elle va y retourner toute seule comme une grande. Allez, hop ! Oula, qu'est-ce que t'as ? Ne pas déranger, pulsion de ménage, nettoyage en profondeur d'un étage dégoûtant. Ah, il est dégoûtant ? Tu vas pas me dire qu'il est dégoûtant, notre état, j'abuse pas ! Faut pas abuser, Yoko, faut se détendre, hein ! Tout le monde fait dodo, le bonheur ! Anna qui se réveille pour faire à manger à toute la famille, puisque pas mal de gens meurent de faim. Allez, c'est parti pour cuisiner, pour les enfants. Ensuite, nous, on va enfin pouvoir essayer de crypter notre contrat, là, les fichiers du contrat. Alors, j'ai mis cette poubelle, mais je sais pas, en fait, c'est quoi la poubelle qui donne de l'argent ? Vous me dites à chaque fois de mettre la poubelle qui donne de l'argent, mais je sais pas ce que c'est. Alors, mon petit Kazuo, tu as faim, va prendre une portion. Ouh là là ! Toi, tu vas aller au pipi midoli, elle se réveille en PLS et tu vas prendre une portion. Allez, toi, nettoie-moi ton assiette, là, hop, 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 sois propre un petit peu. J'ai tellement envie qu'ils aillent à l'école et qu'ils aient un A, mais ils sont toujours en C. En vrai, j'aimerais beaucoup faire vieillir, quand même, nos deux bambins, Ikari et Atsuka, vous le savez. Donc, je vais tenter, là, de faire atteindre le pot aux deux, ça pourrait être bien. Anna, t'as réussi à crypter un fichier ? Oh, elle en a crypté un sur cinq ! Mais c'est trop bien, bravo, Anna ! On va manger un repas rapide pour laisser départ pour les enfants et il faut qu'on lave le petit garçon, là, parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se casser, là ? Quoi ? Non ! Mais non ! Le frigo vient de se péter ! Oh, j'ai vraiment pas de chance, là, c'est pas possible ! Toi, hop, t'as besoin d'attention, mais tu vas surtout aller sur le pot. Je suis désolée, t'auras de l'attention peut-être de ta sœur. Voilà, t'iras lui parler un petit peu. Anna, tu as réussi. Très bien. C'est bon ! Oh, Ikari, elle atteint le niveau 3 de pot ! Ikari, on peut la faire vieillir. Donc là, il manque plus qu'Atsuka. Toi, on va faire une expérience, Kazuo. Elle atteint le niveau 3 de la programmation ! Bravo, Anna ! Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. J'en ai crypté 2 sur 5 ! Oui ! Allez, va dodo, Anna. Tout va bien au niveau des besoins, vous êtes tranquille. Ah, faudrait peut-être que vous dormiez quand même parce que vous avez école. Faut pas que j'oublie ce petit détail, hein. Je veux finir sur l'anniversaire d'Atsuka et d'Ikari. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce que j'aime bien qu'il se passe un truc qui évolue dans notre famille, dans un épisode. Ça compte pour moi. Ikaru, il est en PLS. Toi, t'as toujours pas level up, là. Allez, va level up ! Elle se divertit pas du tout à faire caca, la pauvre. Dès que t'as fini de manger, va falloir que t'ailles sur le pot comme un grand Ikaru. Et ensuite, on va te laver. C'est bientôt l'anniversaire d'Ikari. Bah ouais, en gros, c'est demain, mais nous, on va le faire aujourd'hui. Attendez, qui est rentré dans la maison, là ? Mais vous êtes qui, vous ? Excusez-moi. Pardon. Comment ça, Megumi, tu rentres ici comme ça ? Mais ça va ou bien ? Je sais que c'est bientôt l'anniversaire d'Atsuka, c'est demain. Là, si on regarde, normalement, ici, c'est l'anniversaire d'Atsuka et d'Ikari. Mais nous, on va essayer de les faire vieillir aujourd'hui, lundi, puisqu'elles auront le niveau 3. Je gagne pas beaucoup de jours, je gagne un jour. C'est vraiment dur d'avoir le niveau 3 dans toutes les compétences. Allez, Anna, il est temps de cuisiner un gâteau d'anniversaire pour tes jumelles. Va faire un petit pissou, va manger un repas rapide, Dioko. Elle va pas très bien. Le petit, va falloir qu'on lui donne un bain, mais là, on peut pas, on fait le gâteau d'anniversaire pour l'instant. Je commence à reconnaître les prénoms, mais c'est un peu dur, puisqu'ils se ressemblent tous. Je sais pas ce que vous en pensez, hein ? C'est crâ de ça, oh là là, quelle catastrophe. Niveau 6 de la cuisine, bien, on est bien. Allez, va donner un bain à Ikaru, là, qui en peut plus. En fait, il faut juste qu'Atsuka, elle se réveille, qu'elle augmente sa compétence pot, et après, on la fait vieillir, tout simplement. Ah oui, oui, il faut aller à l'école. À l'école, à l'école, vous êtes en retard. Tous mes enfants partent à l'école, et oui, Atsuka, t'as le niveau 3 de la compétence pot, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, je suis contente. Atsuka, un pur bonheur, on va pouvoir te faire vieillir. Oh là là, donne vite un bain avant qu'on fasse vieillir les autres, là. Vite. C'est bon, tous les enfants sont partis à l'école, je vais les faire réviser assidûment. On veut à tout prix qu'ils aient une bonne note, donc un B. On va espérer qu'ils aient un B en revenant. On va ajouter des bougies d'anniversaire, et on va faire vieillir les jumelles ! Oh, je suis trop contente. Regardez les jumelles qui descendent, elles sont trop mignonnes ! J'ai trop hâte de voir à quoi elles vont ressembler. C'est parti, c'est le moment de souffler les bougies ! Oh zut, elle a besoin d'aller aux toilettes. Ajoute des bougies d'anniversaire, tirez aux toilettes après. Mais qui m'appelle ? Ah, quoi de neuf ? Midoli est malade et a vomi dans le hall devant des autres élèves. Elle est à l'infirmerie, faites-lui un bilan de santé complet, assurez-vous qu'on ne l'embête pas. Renvoyez-la en classe. Non, assurez-vous qu'on ne l'embête pas, un bilan de santé complet. On n'est pas à l'hôpital. Ok, l'empathie augmente, la résolution des conflits diminue. Ikari a vieilli, elle est niveau 2 de partout, sauf en faculté mentale. On va voir ce qu'elle va être. Attention, je tourne la roue, le dé, hop 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 ! Hyper écolo ! Ah oui, d'accord. Très bien, bon, elle voudra vivre dans l'écologie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh ben, elle va être en faculté peut-être. Social ? Voilà, c'est social d'être écolo. Oui, je sais pas. Ok, très bien. À quoi elle ressemble ? Alors, elle est magnifique. Par contre, elle est maquillée. Tu es jeune pour te maquiller, mais elle est magnifique. Ah ! Elle est trop belle ! Ok, maintenant c'est au tour de sa sœur. J'ai beaucoup trop hâte. Allez, allez, je veux voir, je veux voir. Mais elle va dehors pour grandir ? Mais c'est pas possible, les sims se font arrêter. Atsuka a vieilli. Elle est un de partout, sauf en créativité où elle est deux. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle va être ? Adore les animaux ! Oh, c'est trop mignon ! Eh ben écoutez, elle va être dans la créativité. Voilà, allez, elle, ce sera créativité. À quoi elle ressemble ? Elle ressemble exactement à sa sœur. Sauf qu'elle, elle porte des lunettes et pas sa sœur. De base, c'était sa sœur qui portait des lunettes et pas elle. Et là, elle en porte. Ok, elle se ressemble vraiment beaucoup par contre. Mais je suis pas fan, là, que vous ayez changé votre histoire de lunettes. Écoutez, on va faire un petit relooking, c'est parti. Vous savez que j'adore faire ça ! Anna, elle a pris un petit peu du poids avec tous ses enfants, c'est normal. Donc, Ikari, de base, elle avait des lunettes. Alors, au niveau des cheveux, je veux bien laisser ça pour Ikari. Je trouve que ça lui va bien, mais il faut qu'on lui rajoute ses lunettes pour garder du réalisme. Donc, pour Ikari, voici sa tenue quotidienne. Je lui ai remis ses lunettes. Je trouve que c'est plutôt logique. Au pire, si elle veut, en étant adolescente, elle mettra des lentilles. Mais pour l'instant, elle garde ses lunettes. Voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Voilà, donc maintenant, on va passer à sa sœur, Atsuka. Alors, toi, on va t'enlever les lunettes puisque tu n'en avais pas. Et on va aussi changer sa coupe de cheveux. Donc, pour Atsuka, j'ai mis cette coupe de cheveux parce que je la trouve beaucoup trop mignonne. Voici sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo. Trop cute ! Sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Voilà pour le relooking de nos deux petites jumelles. Je suis très contente de ce relooking. Alors, tout le monde s'est encore mis en temps froid. C'est très bizarre, mais c'est pas grave. Écoutez ! Alors, comme d'hab, le jardin, il est bugué, tout est bugué. Nous, on va se laisser là pour cet épisode. On a donc fait grandir les jumelles. À l'épisode prochain, je pense qu'on pourra faire vieillir les enfants en adolescent, les triplés en adolescent, j'espère en tout cas, qu'ils auront un A. Et puis, on verra peut-être que les deux derniers jumeaux pourront vieillir aussi. Mais là, on va se laisser là pour l'instant. Moi, pareil, j'essaierai de faire débuguer les plantes avant le prochain épisode, si j'y arrive. De m'occuper légèrement de 2-3 besoins. Mais on a quand même 1300 Simflouz. Ce n'est pas rien. On va peut-être pouvoir commencer des vraies modifications. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501